Jeudi à mardi 3 juillet 2018, bonjour tout le monde, nous sommes content de rentrer là-bas pour une deuxième sortie téléjournal pour cette semaine. Ainsi là, rapidement, on n'appelle Barouansam.4, bonjour tout le monde, pour une fois qu'on a 9 nouveaux membres du Conseil supérieur pour le judiciaire, prétessement lundi 2 juillet, en cas de la cérémonie qui déroule en présence. Chef l'État ici en Jevenel, Moïse, président de la Commission de l'Justice et la Sécurité publique, Sénat, Mette Jean-Renel Sénatus, président de la Chambre de l'État, Gahri Bodo et diverses autres personnalités. Commission intérieure, collectivité territoriale, commission planification, commission économie et finance, Sénat, Réplique, déclare l'encontré à la Fédération nationale magistrale haïtienne et sous fonds communs à l'Io. Directeur général d'entreprise publique, promotion, logements sociaux, Yvon Buissrette, présente bien le travail dans cette institution SILA, sorti 29 mars 2017, arrivé le journal lundi 2 juillet, l'État peut être venu dans quatre conférences de chaque semaine, lundi de la presse du ministère de la Communication organisée. Et puis à l'échelle internationale, yon jou après gros vitroali, nouveau président mexikéen Manuel Andrés López Obradol, déjà l'ouvri chimé pour faciliter yon pi bon relation entre pays les États-Unis et pays mexikés. Ansem, pour yon sa wakampi l'eau d'abge, vous fayez ceci à l'éjournal, pour matin, mardi 3 juillet, après vitroali te bêché, n'apptoune n'en keksevante à pou pa di plase. Merci parce qu'on toujours était le bêché télévision nationale d'Haïti, n'a pas souhaité tout le monde bienvenu dans l'information. Et j'ai une dernière célération, dans différents titres, on a démarré avec l'information pour nous faire qu'on a eu une cérémonie organisée lundi 2 juillet 2018, là, dans la Cour Conseil supérieure pour voir les judiciaires, là, en août, sous deux frères, dans l'occasion de prestations, c'est-à-dire qu'on avait situé neuf nouveaux membres du Conseil, membres du CSPJO. L'activité a déroulé en présence du chef de l'État ici en Jovenel Moïse, président de la Commission de l'Justice et de la Sécurité publique, la Mette Jean-Renel Sénatus, président de la Chambre, député A, député Garibodo, ministre de l'Justice, la Mette Jean-Roudi Ali, plusieurs représentants de l'Ordre Diplomatique et conciliaires, représentants de l'Organisation de l'Ordre Monde, cadre professionnel, cadre avec professionnel, le système judiciaire, te participe nan se émonie si la. Nouvo membres, nouvo conseil, ça a gené un mandat 3 l'année n'a pas, invite au suivant, contre-en-du avec Fallon Delphine et Pyrouison Idouri qui te s'place. Respecte constitution ouan, loyou ak règlement républicla, veille sou fonctionnement régulier pour voir judiciaire et protéger doua justicia bio, cessement sa, neuf membres, troisième judiciaire tu yote fait, en présence chef l'État, Jovenel Moïse. Nouvo conseil la, geladol, magistrat Louis Presouar Jean-Pierre, vice-président, magistrat René Sylvestre, membre, magistrat Durin Junior Duré, représentant Kour d'Apel yo, met Noé Pierre-Louis Marsignon, représentant Tribunal Première Instance, met Klame Oktam Daméus, représentant Ministère Justis, ak Sécurité Publique, met Nader Désir, ki représente Tribunal de Pe, met Chenènes Jean-Baptiste, ki désigne pa protectèr citoyen, reprézante Sécurité Civil la, ak Met Chesnel Fislovi, ki reprézante Fédération Baro d'Aïti. Prezident CSPJA, magistrat Jules Cantav, nan okasyon wan, di nouvo konsey la pral travay, pou renfose, epi akselere lut kont korupsyon yo, aplike politik egalite femme ak gason, epi mette kampe lot perspektive, kap favorable pou yon bon fonksyonman, aparel judisyen. Pou sa, Met Jules Cantav, ki parti pou yon lot mandan nan tet CSPJA, enumere sa yap gen bezwen pou aten objektif sa yo. Petita, s'assure de le demandan du bouvoir judisyèr. Petit B, avoua un chène penale efikase et respektue de la dignité humaine. Petit C, vente de servis publik de la justis proche de citoyen et citoyen. Petit D, kontilue avek beaucoup plus de détermination, la lutte kont de la corruption des rures soutenu exigeant des meilleurs conditions de travail et de lune. Petit D, combattre avec force et énergie pour la défense des droits de l'homme qui serait impossible de rouler les résultats extrêmes. Sans l'accomplissement, sans l'accompagnement des institutions et associations locales et nationales. Sans des études débargatives des travaux et des tribunaux et des rures. sans des mécanismes de protection des droits de l'homme comme renforcement des compétences dans le domaine inspection des institutions et recommandations. Pour le Président Komisjon Justice Sénat Medjan Renel Sénatis, li nesesè pour conseil la travail sou renouvellement mandat magistrayo, nesesite pour bay Komisè Gouvenman yo mandat amelyore kondisyon de travail magistrayo pour rende système judiciaire indépendant tout bon fre. Jodia pey a beswen yon justice ki kapab le vel nan la bou kote li se parola ki di la justice eleve une nation magistrat se loske nou fe travaj moun ka pe politik nan pey ap sispan gaspille la jan l'Etat paske ap konen yon ap bat chen me ap tan let li nou konseil CSPJ ya presidant anbe amandem pou mdi nou l'Itare men ke nou mete prensip gestyon yo an aplikasyon an dan CSPJ ya pou an dan kabine destuksyon dosye yo si spane fe 4-5-10 an san ke pagie ordo nan sou yo presidant anbe amandem pou mdi presidant jovenel Moïse avan signatri pro se vebal seremoni sila dilipare pou travay nan tet kolé ak pou vo judicia pou renfors l'Etat il y a beaucoup de réformes à faire au niveau de l'exécutif nous sommes vrais je sais qu'entre le CSPJ et l'exécutif il y a eu des travaux je veux parler du contrat plein je ne sais pas je n'ai pas encore de rapport au sujet du contrat plein entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif parce que comme le le représentant du président du Sénat vient de le dire il y a beaucoup de problèmes en termes de logistique d'accompagnement des avantages sociaux pour les juges il y a beaucoup de problèmes nous autres au niveau de l'exécutif nous sommes prêts nous sommes prêts à travailler main dans la main avec le pouvoir judiciaire parce que il n'y aura pas de développement il ne peut y avoir de développement sans le pouvoir judiciaire fort et indépendant si dans l'état nous appeler de bataille contre la corruption mais sans une justice capable d'aider de nous faire bataille ça il n'y a pas à continuer comme ça il n'y a pas capable encore jeudi à m'di nous 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 parli dialogue sans hypocrisie pour pour vous pour judiciaire indépendant pour voir exécutif indépendant pour voir législatif indépendant c'est c'est codepositeur de la souveraineté nationale nous nous pour nous par la klote pour nous garder comment trois pouvoirs a yo pour nous garder chaque élément qui vit à l'intérieur de la pouvoirs a yo comment y a vivre comment y a depité y a vivre comment y a juge y a vivre comment y a direkter general y a vivre comment y a juge à vivre comment y a juge à vivre conseil supérieur pouvoir judiciaire se y a non trois pouvoir l'état yo lit 3 juillet 2012 sou administrations président motel lia avec responsabilité pour gérer contrôler administrer la justice ak assurer discipline magistra yo nan aparey la loi sa yo te publié 20 décembre 2007 merci avec collaborate ici nous par d'un fait pour présenter nos contrôl du SILA l'autre information journal directeur général entreprise publique promotion logement sociaux Yvan Busseret présenté lundi 2 juillet bilan travail dans cette institution SILA sautille 29 mars 2017 rivet journal lundi 2 juillet 2018 pendant l'intervention l'inacta des conférences chaque semaine lundi de la presse ministère communication organisée LES gain 2000 logements qui en construction dans grand sud des pays parmi 220 presque fini le département nord est spécialement dans villes ou lundi responsable PLS yon déjà remette population SILA 420 d'après explication directeur général RPPLS la n'a fait suite plus précision la lune l'agent lui a k Ré Minko Dji pendant période lundi RPPLS la de mars 2017 an no jour gen an pil travail ki fete suite nan politik gouvernement pou ameliorer kondisyon de vi pep haïsien nan zafè logement social nou gen par exemple en peninsula sud la 2000 logement en construction et pami 2000 lal gen 250 220 ki preske termine nou installe nou rezervo de 10.000 galon nan village Kalako kaye ki ap desservi san fami nou fe kuraj de 450 metre linéer nan cité EPP les sokay ke nou gen 3 village adan nan debatman nord es wana metere yoruj nou fe livrezon de 424 logement apopilasyon sa nan debatman grandans nan debatman sud debatman nip nou ouve deja yon bureau debatman tal ki pou pemet mise en aplikasyon proje lojwane geye pou penne sul sud la toujou nan vilay kalakou kaye nou rehabilite systém d'addisyon de potable systém sanitaire vilay sa kap desservi san fami et systém sa de detui apre pas yon nan kat karavan chanjman ki te lanse la grange previe 2017 e bie sou insriksyon presiden de la republik la nou deja planifiye proje deja prepare pou konstruksyon 350 lojman pou moun ka viv nan zon sa ki non situasyon difisil en matye de lojman nou elabore 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 proje de jan pou konstruksyon lojman pou les fami déplacé a marion kote président kote novo kote kote promes promes président tout pareil, nous avons déjà préparé un projet pour la construction de la logement pour chaque famille de l'OSA comme présidente et puis dans quatre rencontres de PPLS qui ont fait un travail avec toute l'organisation nationale, internationale pour permettre d'un moyen pour mettre un appliqué sur le projet, nous avons fait plusieurs rencontres par exemple avec Madame Marc Leode de la Bac Mondial Washington et M. Ruismer Fernando de la FC pour étudier les possibilités de partenariat dans le cadre du développement de la zone frontalière plus particulièrement à Wanamette et surtout dans le domaine logement pendant le mandat président-gouverneur qui a fini en 2022 parmi perspectives de projet PPLS se arrive konstruire à travers le pays 20 000 logement et nous déjà nous avons fait un projet qui est en cours dans la péninsule sud-la par exemple sous premier 3 2 000 logement qui est construire comme nous nous avons déjà en environ 220 qui est presque terminé et pour dans total pour 3 départements sud-nib grandans nous déjà nous avons fait un projet de 3 300 logement pour année fiscale 2018-2019 par exemple 500 logements pour département nord-ouest 500 pour département sud-est 500 pour département centre mais ça font total de 7 000 logements pour année 2018-2019 avec un budget de environ plus de 4 milliards de goods et parallèlement nous connaît la promesse de la campagne présidente pour mettre policiers avec professeurs que il faut que il faut un logement ou logement 200 pour un domi pour un vif dans le monde nous déjà plus de 24 cas de terre disponible Delma 33 à proximité commissariat et nous avons à proximité par le municipal Delma pour nous faire construction pour logements policiaux nous prêchons nous prêchons le Parlement ici nous avons une commission intérieure à collectivité territoriale la commission planification et la commission économie et la finance de la république la rencontrée pendant le journais lundi 2 juillet à la fédération nationale la magistrat ici et au discussion sur les projets sur les projets qui bloquaient dans le ministère de la planification selon le responsable le groupe le président de la commission intérieure le président de la commission nous promet que le ministère de la planification soit l'aider pour le débloquer le projet sur les projets le fait nous avons deux décisions sous question de blocage de la commune. Que ce soit la année fiscal 16-17, 17-18, et nous allons aller sur 18-19. Jodi, nous allons nous associer cette fois-ci à la Commission Finance pour nous inviter pour nous garder l'état d'avancement ensemble de décision que nous devons. Sous 17-17, nous allons nous informer que nous avons seulement 17 sous 140 projets, parce que nous avons 140 communes et nous avons des fonds qui ont avance sur nous. Mais l'autre projet pour ce sujet-là, il y a l'ancour et la niveau de la ministre sous 17-18 pa kou gen yen an yen ki fete d'après sa fènam di nou. Gen yon 50 en de projet ki depose lan planifikasyon men sepandan et reste processus lan pour super de kont ministre finance pa kou gen an yen du tout. Et sous 18-19 c'est là qui est extrêmement important pour nous et la Commission Finance la qui fait en sorte que le fonds a yon qui héberge la ministre planifikasyon men sep fois-ci nous fè meteyo lan et budjet ministre de l'Intérieur. Président Commission Planifikasyon Sénateur Sorel Jacinthe dit au pral fait suivi Bocoté Ministère Planifikasyon sous blocage projet mério sous coté sous 110 projets c'est seulement 17 qui débloqués d'après Sénateur Président Commission Planifikasyon Sénateur Sorel Jacinthe Commission Intérieure Commission Planifikasyon et Commission Finance Pral Trava Nessa sous budget 2018-2019 pour mettre fonds collectivité sous coté Ministère Intérieure Nen peu vite suivi un extrait Toujour nan mi kofet ne a konfida kè Moïse Obrit Sou 110 projets c'est seulement 17 mais problem nan nou el barrete seulement nan Ministère Planifikasyon et Ministère Finans Intérieure nou problem nan li lan kous mério de kontou et c'est lan sans sa an di si nou le suivi a l'hypot on fui pour bagay ou accéléré faut qu'on rencontre qui fait avec tout Ministère Sahara y compris institutions comme Kous Spé de Conte donc nous discuté avec Fénam pour nous voir dans quelle mesure et qui l'un a mété raconte ça pour nous comment suivi sa bâle fête donc nous même en tant que commission de contrôle en tant que institution de contrôle donc il est normal pour nous rencontrer à Fénam pour nous expliquer nous et les Sénam font notre invitation pour voir qui cote vraiment des blocages et comment vous suivez au fait Mapp toujours et na kade de Sésila pour nous fok on le président Fédération Nationale magistrat Isien Eau Jude Edouard Pierre exprime satisfaction li pour échanges qui te ge fè na mèk sénatè ou sou blocaj fond kollektivite yon ministère planifikasyon magistrat Edouard di pagi trop proje qui débloke pour meri yon seulement 3 mois ki re pour exercice fiskale 2017 2018 la arrive nan bout li sou et senatè yon na bidje 2018 2019 la transfere fond kollektivite yon sou kont ministère antè yon na prezident Fédération Nationale magistrat Isien yon magistrat Jude Edouard Pierre nous pataje avec honorable senatè yon information sa yon qui se bude se 17 la bagay yon ap machine avec trop de lante se 17 commune planification et merio et que Jude a capable de faire en régie parce que lorsque on fait l'en régie yon pile étape que ou éliminer et ça fait que l'agent de qui s'est facilité sous contrôle obligatoire de la cour des comptes pour dire ce 18 la pagien un seul dossier Jude non 2 juillet à moins de trois mois de la fête de 16 18 pagon green dossier qui étudier ça interpelle nous ça 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 commence par maïsa en pleine inquiétude et ce communale qui te gain un million de goût d'ivoco jen ni tout alors c'est trois mois qui rete donc nous proposer que bien des conventions cadres qui signer entre ministère là et merio encore une fois pour dire que le bac mentale le par exemple TPPC qui gén expertise gén matériel intervenu avec merio pour faciliter la appropriation par la collectivité de projet et plus de facilité de décalement pour ce 19 jen not te proposer à senat senat régobilisé en particulier qui ne n'ont l'initié 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 directement n'a pas toujours été dans le Parlement ici un peu une fois qu'on a le président de la Commission économique et finance senat sénateur j'arri gobelisé a fait qu'on a la commission de la dirige après la chute ensemble pour mettre camp et un calendrier pour rencontrer différents secteurs concernés dans budget rectificatif 2017 et 2018 dans cadre analysé il y a bien pour faire ce document cela par le qui peut faire commentaire sous projet le finance 2018 2019 la promette y a discuté tout à commission finance chome député a pour éviter projet par print 3 ton an peu vite on le et maintenant nous regarder comment ensemble avec les autres membres de la commission et même sénateur comment ensemble nous agita pour le plus rapidement possible pour que budget rectificatif la vote et tout suite pour nous passer à budget 18 19 ministère planification en coopération externe à travers unité technologie formation communication enquête documentation organisé séance comité efficacité aide lundi 2 juillet réunion sa fête nan l'idée pour améliorer le partenariat entre réplique d'Haïti et parten international n'a peu vite suivi un reportage avec Dalim de Rival et l'hor d'Ali Jean Jacques Plizé personnalité politique en de P.I.A. 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 Président Republik la Jovenel Moïse Premier ministre Jacques Gilles La Fontan ministre planification en coopération externe Met Avio Florent réuni ak plizé parten international kote Komite Efficacité Edla atravek Kad Koordinasyon Ed Externe Pou Devlopman chita pale sou pi bon fason pou kanalize Ed Pou Devlopman an de P.I.A. Na okasyon wang Premier ministre Jacques La Fontan fe konen Ed Piblik Pou Devlopman par i ve produi rezultat k changement souvan y a paten ne produit pas les changements espérés et les résultats attendus au regard d'importants moyens investis au cours de ces dernières années au delà de ce constat de lourds problèmes à la fois conjoncturels et structurels persistent ils sont liés aux conditions d'emploi et à la production nationale qui se révèlent insuffisantes par rapport aux besoins exprimés notamment par les couches les plus vulnérables de la population cette précarité affecte la plupart des régions du pays nos faibles moyens face aux besoins énormes exprimés par la population exigent conformément à la politique générale du gouvernement une stratégie de rationalité et la recherche de nouvelles ressources afin de répondre aux grands défis de l'heure ambassadeur de l'Union Européenne en Haïti Vincent Dégère plaide le même tout pour une bonne coordination et aide pour le développement en Haïti pour renouveler l'engagement pour soutenir les autorités haïtiens dans des matchs je souhaite au nom de tous mes collègues vous dire et vous répéter notre conviction que votre gouvernement avec le soutien du Parlement peut et doit selon votre souhait poursuivre et amplifier le saut qualitatif essentiel de la destination et de l'efficacité de l'aide ce saut qualitatif qui est à portée de main pourrait se résumer par quatre axes forts nous vous assurons que les partenaires au développement sont et seront à vos côtés pour les relever et pour engager sous votre leadership le pays dans une dynamique vertueuse au bénéfice de vos concitoyens et du développement du pays ministre planification en coopération externe met à Viole Fleurant explique comment je suis tapé entre gouvernements et partenaires internationaux pour faciliter la mise en place aide pour le développement et réaliser ministre Aviole Fleurant rappelez quel travail vous faites ensemble dans ce sens Haïti désormais est un nouveau paradigme de coopération et de gouvernance de l'aide au développement ça veut dire son pays qui décidait pour le tourner un pays émergent à l'horizon 2030 et nous connaît que CEA est présidé par le Premier ministre avec le ministre du plan comme vice-président et le ministre et l'ambassadeur de GER comme vice-président également nous avons posé nous avons fait bilan de la coopération internationale bilan des tables sectorielles bilan des grandes avancées en matière de coopération et d'aide au développement et le président Pays a tout l'idée baille les grands axes du nouveau paradigme de coopération externe en ce sens que nous demandons à ce que nous utilisons de manière prioritaire les canaux gouvernementaux les structures gouvernementaux pour que l'aide la cabine plus efficace pour l'capable aligner sur la déclaration de Paris pour l'aide l'alien articulé autour de des priorités de l'administration national rappelé de l'État pour les services de l'Asie de profiter de toute institution pour jouer le rôle de l'Asie de l'Asie de l'Asie de grandes choses dans ce pays parce que nous sommes un petit pays mais avec de grands rêves parce qu'il y a des femmes et des hommes à la tête de ce pays aujourd'hui qui ont de grands rêves et qui sont en train de travailler pour que ces grands rêves puissent devenir réalité et ces rêves vont devenir réalité avec vous la gestion de l'aide sera désormais conduite suivant les systèmes et procédures établis par le gouvernement Cela exige des politiques de coopération flexibles la simplification des mécanismes et des procédures de décaissement la suppression du double emploi Cette aide sera axée sur les priorités nationales contenues dans le plan stratégique du développement d'Haïti dans les plans triénaux d'investissement dans le budget de la République et tout autre document officiel de planification du développement national cela accroîtra sa prévisibilité Des mesures législatives seront bientôt prises pour les renforcer et définir légalement ce nouveau cadre de coopération internationale et de gouvernance de l'aide au développement A ce propos le gouvernement a élaboré un avant projet de loi instituant un nouveau cadre de coopération et de gouvernance de l'aide au développement Ce projet de loi répond aux attentes du peuple haïtien Toute aide même dans l'urgence doit passer par les autorités établies qui définiront les priorités détermineront les meilleures destinations possibles superviseront les activités et jugeront des résultats Dans tous les cas l'usage prioritaire des structures gouvernementales est exigé C'est pour cela que j'ai instruit le ministre de la planification et de la coopération externe de diriger comme l'exige la loi les programmes et stratégies liées tant à la gouvernance de l'aide qu'aux urgences et de définir un cadre pour sortir de cette situation d'urgence humanitaire perpétuelle pour aller vers le développement durable qui marche avec des changements structurels Cette aide va nous aider à atteindre nos objectifs de développement pendant que nous recherchons une autonomie financière suffisante La réforme de l'aide publique au développement s'accomparera de cette lutte résolue que je mène contre la corruption contre la contrebanie et qui commence à avoir des résultats probants Aïti compte sur vous comme elle compte désormais sur elle-même Sous-titrage Trudeau le li fer qu'on est dans une discussion téléphonique avec un nouveau élu qui arrive échanger sous diverses points avec un problème migratoire et un libre échange d'américain d'après le président américain Donald Trump C'était une belle discussion N'ap noté Manuel Lopez ge eleksion mexikén yo si tout grâce à commercialité fèr konsennan ansam décision président américain ap fassak mexik N'ap gen pou nou joun plus détail na kade informasyon si la na prochaine édition téléjournal télévision et c'est la toujou n'alakaba poumaté en main juste avant nous allé n'ap rappel nous un point qui est essentiel pour jeudi 3 juillet 2018 9 nouveau conseil supérieur pouvoir judiciaire lundi 2 juillet en cas de yon cérémonie qui déroule en présence chef l'état joven le Moïse président commission justice sécurité publique sénat met jan wénel sénat président chambre député garibudo a plus personnalité commission intérieure collectivité territoriale commission planification commission économie finance sénat réplique la rencontre fédération nationale magistrat ici sous question directeur général entreprise publique promotion logement socio yvon busret présenté bilan travail li n'entête institution s'il a sorti 29 mars 2017 pour yvé jour lundi 2 juillet 2018 l'état peut évenu une carte des conférences chaque semaine lundi de la presse ministère communication organisée et à l'échelle internationale de la presse de la presse mexicaine manuel andres l'opéz au bradol déjà l'ouvre chine pour faciliter la relation entre les Etats unien et mexicains pour une plus précision la prochaine édition télé 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 Et c'est là tout, je vous souhaite tout pour vous passer un excellent jour. Je vous souhaite un rendez-vous pour un matin pour le prochain sur le Téléjournal Matin. Je vous souhaite vite que vous êtes en train de suivre cette programmation.